Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision avec nous sur ce plateau. C'est Fatihou qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Fatihou, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se plonge, on plonge, pardon, on va y arriver, on plonge directement dans le vif du sujet avec ces photos qui sont derrière nous, où on vous voit effectivement dans une situation plus qu'inconfortable avec des bandages, on voit votre oeil gonfler, on va voir aussi dans quelques instants les cicatrices qui sont sur votre corps. Juste pour planter le décor, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quand et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était la nuit du 3 au 4 juillet, je dormais, je m'apprêtais à me réveiller puisque finalement c'était vers 2h du matin et je reçois un appel à l'armée de ma voisine, qui se trouve être la soeur de ma femme, qui me dit qu'il faut venir rapidement parce qu'il y a des cambrioleurs qui sont rentrés chez eux et que son mari les a pris en chasse et donc ils sont en train d'essayer de le tuer en lui lançant des cailloux. Et donc voilà, je me lève, le temps de réveiller tout le monde, de sortir, elle me rappelle encore qu'il faut y aller en urgence et quand je sors, j'y vais, bon la situation s'était déjà calmée, ils sont rentrés à la maison et là il me dit, les gens pensent qu'on est partis à la chasse aux cambrioleurs, que ce n'était pas le cas. Lui il m'a dit, il faut faire vite parce que la vitesse à laquelle ils sont partis, ils n'ont pas pu emporter tout ce qu'ils ont pris. C'est impossible vu comment ils couraient, parce qu'ils avaient pris 4 ordinateurs portables. Et du coup on est partis rapidement et c'est vrai qu'on a retrouvé un des ordinateurs pas très loin de sa maison, plus leurs sacs qui ont été fouillés et du coup ça nous a encouragés. Entre temps d'autres personnes de la famille sont arrivées, donc on a fait deux groupes de deux personnes. Nous on est partis vers la campagne, eux ils sont partis vers le village pour aller surveiller. Malheureusement nous on est tombés sur eux, sur les cambriolons en régression et il y a eu un petit échange. Et là vous avez pris effectivement un échange de coups et donc vous avez pris des coups de chambaud. Alors on voit sur les images, il y a eu cette image qui a fait le tour des médias, ce coup de chambaud sur le crâne et on voit ces images où votre tête est complètement déformée. Quand vous revoyez ces photos, ces images, vous dites quoi aujourd'hui ? Je préfère ne pas trop regarder. C'est vrai qu'au début moi je tenais à ce qu'il y ait un témoignage de tout cela parce que nous les Maorais on souffre de ce qui se passe à Mayotte. Et c'est vrai que le problème c'est que nous les Maorais on a souvent tendance à tout rendre tabou. Et beaucoup de choses sont arrivées, moi je peux m'estimer heureux, j'ai gardé la vie, il y en a d'autres qui ont perdu la vie. Et malheureusement nous les Maorais on ne témoigne pas assez. Il y a eu récemment des opérations d'expulsion de personnes qui font des choses pas très fortement condamnables à Mayotte. Et ça a fait toute une pataquesse avec des associations qui ont été aussi accueillies sur votre plateau. C'est très bien parce qu'il faut respecter la liberté de parole, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, tout le monde a le droit de parler. Toutefois il y a des situations qui sont spécifiques, notamment celles de Mayotte. Et donc les Maorais on souffre, c'est pour ça que j'ai tenu aussi peut-être à faire ce témoignage. Malgré que moi personnellement aujourd'hui je préfère ne pas trop regarder ce genre de photo parce que ça me rappelle un souvenir terrible. Mais évidemment on peut l'imaginer. Alors après ces événements vous avez effectivement écrit des lettres, vous avez écrit des choses qui pourraient ressembler à presque à des communiqués de presse. En tout cas vous avez tenu à informer la presse de ce qui s'est passé. Le préfet vous a récemment répondu en vous envoyant une forme de... C'est une lettre de félicitation mais qui a la forme un peu d'un diplôme. A priori ça partait à mon sentiment mais vous ne l'avez pas pris comme ça. Tout à fait parce que c'est vrai que quand je l'ai vu j'ai été surpris de la forme. J'ai été extrêmement surpris et en fait l'idée première qui m'est venue en tête, j'ai eu l'impression qu'on me félicitait d'avoir gardé la vie. Alors que forcément c'est vraiment la première pensée qui m'est venue en tête quand j'ai vu ça. Et je me suis dit mais de qui se fout-on ? Parce que je veux dire moi j'y suis pour rien. J'ai essayé, vous savez deux mois auparavant on a été cambriolés. On a perdu une télé qui fonctionnait extrêmement bien. Elle a été volée, le téléphone a été volé aussi. Et donc quand deux mois plus tard il y a encore des cambrioleurs qui reviennent, alors là c'était pas chez moi mais chez un voisin qui est tout proche. Donc c'est un peu énervant. Et d'autant plus qu'on ne dormait pas ces derniers temps, enfin depuis ces cambriolages-là à répétition, on ne dort pas. Moi voilà ma femme me réveillait, le moindre bruit elle me réveillait. Donc du coup j'ai été excédé de tout ça. C'est pour ça que j'ai réagi. Malheureusement il est arrivé ce qui était arrivé. On comprend qu'apparemment à Mayotte il y a une certaine catégorie de population qui a tous les droits, notamment celui de semer la terreur. On se souvient des épisodes de Mansour Camardine, on ne les compte plus. parce qu'il a eu le tort de parler dans un pays en principe où on a la liberté d'expression et il subit des exactions dans un pays supposé de droit. Donc c'est vrai que j'ai été étonné de voir cette lettre de félicitation du préfet. J'ai compris que ça pouvait être partie d'une bonne intention. A priori c'est le cas. On s'est renseigné, ça partait d'une bonne intention. Oui, ça on peut le comprendre. Toutefois, quand on connaît une telle faillite dans la mission de l'État, je ne peux pas comprendre ça. Parce que je me dis que de toute façon ce qui est arrivé, c'est arrivé à cause de l'État, c'est arrivé à cause des Mahorais. Parce qu'en ce moment, Patrick, c'est ce que peut-être beaucoup de Mahorais oublient. En ce moment, la personne qui m'a agressé, qu'on ne retrouvera jamais, parce que ça m'a été confié par des services de gendarmerie, parce que de toute façon, il n'est fiché nulle part, personne ne le connaît. Moi, je l'ai vu, mais je ne le reconnaîtrai pas, je ne le connais pas. Donc, en ce moment, cette personne-là, soit elle travaille dans un champ d'une personne qui ne tarie pas des loges à son sujet, soit elle va à la pêche pour le compte d'un Mahorais qui ne tarie pas des loges à son sujet, soit elle est sur le chantier d'une personne en train de construire une maison dont cette personne-là ne tarie pas des loges à son sujet. Sauf que cette personne, elle est venue un soir, et apparemment c'est une activité qu'elle doit exercer, parce qu'il n'a pas l'air d'être novice, ils étaient équipés. Donc, le soir, il a d'autres activités, à savoir, il va cambrioler, et il s'est dit lui-même que si ça s'assiste à Tourne-mal, il n'hésitera pas à donner la mort. C'est ce qu'il a essayé. Alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de chance. En tout cas, Allah m'a protégé. Mais il recommencera, ça c'est certain, parce que les immigrés en situation clandestine qui vivent à Mayotte, je sais qu'ils sont déterminés, ils le disent, ils ne le cachent plus. Le problème, Patrick, c'est que quand on a des immigrés qui arrivent et qui prennent le soin de ne communiquer leur nom à personne, leur vraie identité à personne, dans les villages, ces personnes-là avec qui nous vivons, ils ne donnent jamais leur vrai nom. Vous entrez dans un quartier occupé par des immigrés, c'est l'omerta. Personne ne parle, y compris les enfants. Je parle de ce que je sais. Je travaille dans une commune, et j'ai l'occasion de fréquenter ces gens-là. Donc même les enfants de 2 ans, moi je peux vous montrer une vidéo, je vous la montrerai en privé, j'ai pris le soin de filmer ça, parce que c'était effarant. Un gamin de 2 ans à qui je pose des questions, et il ne répond pas. Il ne répond pas parce que c'est leurs parents qui leur ont dit. Donc tout ça, c'est des systèmes criminels. Ce n'est pas comme ça que ça se passe à Mayotte. Un maorais, on a un principe ici, une personne qui est allée chercher des ennuis, eh bien elle doit assumer. Donc vous passez dans un quartier maorais, vous demandez une telle personne, on vous dit, cette personne-là, elle habite là. S'il a cherché des ennuis, il doit assumer. Ce n'est pas comme ça avec les personnes en situation irrégulière, dans la plupart des cas. Peut-être qu'il y en a des bons, mais dans la mesure où, même les bons, et ça a été dit, Patrick, par les gens de Kawini, qui ont récemment fait un mouvement, ils l'ont dit. Ces gens-là, ils se connaissent entre eux, parce qu'ils viennent du même pays, ils se connaissent. C'est comme des maorais qui vont se rencontrer au Canada, ils vont se reconnaître. Donc même si c'est quelqu'un de Sada, qu'ils croisent quelqu'un d'Akwa, il a forcément croisé quelque part. Ces gens-là, ils se connaissent. Sauf qu'ils s'auto-protègent entre eux. Ils s'entreprotègent plutôt. C'est-à-dire qu'une personne qui sait que telle autre personne a commis un délit, a commis un acte répréhensible par la loi, il ne dira rien, sous préteste qu'ils ont peur, alors que c'est faux. C'est un système organisé. C'est en ça qu'on ne peut plus, finalement, faire le tri. Et c'est dommage, je l'ai bien dit dans mon courrier de réponse au préfet, que c'est dommage qu'on doive appeler les maorais à mettre de côté leur conscience, ce qui est pourtant nécessaire. Pourtant nécessaire, parce que ce sont des êtres humains. J'ose encore espérer pouvoir continuer à les considérer comme tels, malgré que mon cœur me dicte autre chose. Aujourd'hui, j'en suis venu, après l'accident, j'ai réuni mes deux enfants, et je leur ai dit, je ne veux plus jamais, mais alors plus jamais, qu'ils discutent avec des enjouanais, qu'ils discutent avec des grands comoréens. Je pense qu'on est obligé d'en passer là. À force d'obliger les maorais à vivre avec ces gens-là qui ont d'autres intentions sur l'île, à force de vouloir les obliger, on en va en arriver à de la haine. Cette réaction, Fatihou, vous parlez de haine, mais est-ce qu'elle n'est pas, on peut la comprendre, est-ce qu'elle n'est pas liée à ce que vous, vous avez vécu, donc peut-être un peu disproportionné ? Ou pas ? Je ne sais pas. J'ai toujours été actif. Ce n'est pas disproportionné, parce que j'ai toujours été actif pour lutter contre cette invasion. Parce que tant que c'est une immigration, vous savez, moi ça ne date pas de longtemps, moi j'ai adhéré à ces collectifs très récemment. Parce que de toute façon, tout pays a besoin d'immigration. Toutefois, ça doit être proportionné, ça doit pouvoir être une immigration choisie, mais pas une immigration comme ce qui se passe à Mayotte, où c'est une invasion. Mayotte ne peut pas accueillir un tel avec toute sa famille, ainsi qu'un tel avec toute sa famille, c'est impossible. Fatihou, comment vous allez aujourd'hui vivre avec ce qui vous est arrivé ? Ces images qui défilent derrière vous, elles sont terribles. Ok, vous ne voulez pas les regarder, mais vous l'avez vécu, et vous allez vivre avec ça encore pendant des années. Vous portez un chapeau aujourd'hui, je suppose que ce n'est pas que pour la décoration. Du tout, du tout. C'est un ami, c'est Elad qui me l'a offert, et je l'en remercie. Ils m'ont beaucoup assisté. J'en profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu. Tout le monde m'a soutenu. Il y a plein de messages qui arrivent, on va en parler tout à l'heure. Tout le monde m'a soutenu. J'adresse un énorme remerciement. C'est là, à ces moments-là, qu'on se rend compte finalement qu'on n'est rien, et que sans les gens qui nous entourent, on n'est vraiment rien. Et donc, comment vivre avec ça ? Je suis obligé. C'est pour ça que je porte un chapeau. J'essaie de cacher, j'ai essayé de discuter. Heureusement que j'ai reçu des soins sur lesquels je ne serai pas assez reconnaissant à la Réunion. De très bons soins. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de séquelles. En tout cas, ils m'ont bien expliqué qu'il fallait que je protège la cicatrice pour qu'elle soit la moins visible possible. Donc, du coup, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien pour essayer justement d'en garder le moins de souvenirs possibles de ce fageux. Donc, le but, c'est quoi ? C'est d'oublier maintenant ? J'espère ne pas oublier bêtement. Mais en tout cas, je préfère que ça ne me revienne pas tout le temps comme ça me revenait parce qu'au début, je ne dormais pas. Tout simplement. Les vassans, c'est pas passé aussi comme vous l'auriez imaginé ou au moins espéré. Eh bien, c'est encore... Moi, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Même si je sais que, apparemment, ici, les immigrés ont la possibilité de faire régner la loi de silence. Mais je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. beaucoup de gens nous ont confié à l'hôpital que le problème, c'est que quand on va à l'hôpital, on demande une vassane. Il vaut mieux arriver là, maintenant, sans papier, sans sécurité sociale, sans rien. Il n'y a pas de discussion. On est vassané sans problème. Les maorais, il y a un système apparemment qui est organisé à l'hôpital. Je dis bien apparemment parce que ça, c'est la rumeur. Alors, personne n'assume ça. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit. C'est démentié régulièrement par les autorités du centre citoyen. Oui, bon, ça, à ma foi, les gens, ils sont libres de démentir encore une fois. Mais on le voit, on le vit. Apparemment, là-bas, les maorais, on les pousse plus à se prendre en charge parce qu'ils ont la capacité de se prendre en charge soit par la solidarité maorais, soit parce qu'ils travaillent. En tout état de cause, en ce qui me concerne, moi, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me vassaner parce que c'est une opération qui pouvait être faite à Mayotte. Donc, du coup, la sécurité sociale n'allait pas prendre en charge. Sauf que c'est ce que je leur ai répondu. J'ai répondu aux médecins. Comment voulez-vous que je continue à faire confiance à une institution qui a montré que je ne pouvais plus avoir confiance en eux dans la mesure où je suis arrivé lundi ? C'est pour ça que j'ai préféré diffuser cette image, celle qu'on voit là actuellement. J'ai été suturé qu'ils m'excusent, le médecin. Mais je veux dire, ça, c'est... Voilà. Je veux dire, non. C'est inadmissible, quoi. Tel que ça a été fait, des sutures toutes les 10 centimètres, je partais vers des ennuis. Ça, c'était certain. Et un scanner qui a été fait, qui a été fait à la va-vite, ils n'ont pas repéré qu'il y a un os qui traînait, qui s'était complètement détaché du crâne et qui allait me poser encore des problèmes. Alors, ils sont venus tout de suite suturer sans examen approfondi. Comment pouvais-je continuer à faire confiance dans la mesure où, encore, j'ai demandé aussi à ce qu'ils me gardent dans la mesure où j'avais perdu beaucoup de sang, qu'ils me gardent ? Parce que je sais que quand je saigne, moi, je leur ai dit, je n'ai rien caché. Donc, je leur ai dit, moi, quand je saigne, quand j'ai une hémorragie quelque part, depuis mon jeune âge, ça saigne exagérément. Donc, je leur ai dit, le risque, c'est que je finisse par, voilà, si ça recommence à saigner, que je perde la vie à la maison. Ils n'ont pas accepté. Ils m'ont dit, non, 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 là, on n'a pas le temps de recevoir d'autres demandes. Ils m'ont mis en dehors du box dans lequel j'étais parce qu'il y a un enjouané qui est arrivé. Et comprenez aussi un peu que les maorais puissent avoir de la haine pour ça. Un enjouané qui vient de débarquer, apparemment, il n'a pas voulu se soumettre à un contrôle de gendarmerie. La gendarmerie l'a poursuivie avec un véhicule. La portière l'a heurtée. Il est tombé et il vient pour chercher un certificat médical pour aller se retourner comme gendarmerie. Et donc, du coup, on me met dehors, dans le couloir, dans un brancard. Il fait froid. Je souffre. j'ai quand même tout ça qui n'est pas rien pour prendre quelqu'un en situation irrégulière qui a refusé de respecter la loi une deuxième fois en se refusant de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Donc, juste pour le prendre, lui donner un certificat médical pour qu'il ait déposé plainte contre les gendarmes. C'est inadmissible. Donc, du coup, tout ça a fait que je n'ai pas eu confiance au CHM. C'est pour ça que j'ai, avec la famille, d'ailleurs, qui était ferme là-dessus, qu'il fallait que je parte à la réunion. En tout, c'est la phrase de conclusion. Combien de points de suture vous avez eu en tout ? Ici, ils en avaient fait 12 ou 13 sur la tête et sur la poitrine, ils en avaient fait 12 ou 13. Donc, ça en faisait 25. Quand je suis allé à la réunion, ils n'ont pas touché à la poitrine parce que, bon, ils ont dit voilà, ça va aller. Par contre, sur la tête, ils ont tout repris. Ils ont repris toute l'opération et ils en ont fait 22 points de suture. Donc, le 2, le 2. Exactement, sur la tête, 22 plus 15 agrafes. Allez. En tout cas, merci, Fatih, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous restez évidemment avec nous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501